Et salut mon ami, si t'as cliqué sur cette vidéo c'est que tu veux en apprendre plus sur Darius, tu te demandes comment imploser toutes tes games avec la main de Noxus, avec ce champion complètement incroyable, et bien mon ami, figure-toi que t'es bien tombé sur la bonne vidéo mon ami, parce que je vais tout t'expliquer dans les détails. On va commencer tout simplement au début à parler des items viables sur Darius. Évidemment je ne peux pas analyser toutes vos games les amis, je vous mets donc un lien dans la description qui vous emmène vers une vidéo que j'ai faite, qui vous explique comment vous étiez misé en fonction de tel ou tel personnage. Donc là pour Darius vous irez bien évidemment dans la section des tanks et guerriers. Ensuite les amis on va parler des combos sur le personnage, avec les sorts, les sorts du personnage. Je voulais vous apprendre quelques trucs notamment au niveau du passif, mais si tu connais parfaitement Darius mon ami, je t'invite juste à passer cette partie là, qui va peut-être être un peu ennuyante pour toi si tu connais les sorts du personnage. Et je t'invite du coup à regarder ensuite la partie des tips, explications, qui vont faire tout simplement la différence en partie. Bien évidemment dans la description je vous mettrai aussi la timeline, donc vous aurez juste à cliquer sur le petit timer que je vous mettrai, et ça vous emmènera dans la partie que vous souhaitez. Sur ce les amis, on est donc parti pour découvrir Darius, la main de Noxus. On va donc commencer ce guide par tout simplement vite fait le build. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas tout vous expliquer, mais je vais quand même vous expliquer le core build de Darius. Donc le core build de Darius, c'est les principaux items que vous allez acheter à chaque game. Vous allez acheter soit le coup près noir en premier item, ou soit la force de la trinité. Vous n'achetez pas la trinité et le coup près noir, ça ne sert à rien. Soit coup près noir, soit trinité. Coup près noir, vous le prenez quand en face il y a du tank, d'accord ? Des tanks du type Alistar, Blitzcrank, Malphite, vous prenez coup près noir. Parce qu'un figé des dégâts physiques et un champion réduit son armure de 4% pendant 6 secondes, et vous pouvez le cumuler 6 fois. Donc, ça va tout simplement vous apporter du coup de la pénétration d'armure, qui va donc réduire l'armure de votre adversaire, et donc vous allez lui infliger beaucoup plus de dégâts. Ensuite, à la place du coup près noir, si en face il y a plutôt des personnes, plutôt squishy, ou du moins plutôt orientées bruiseurs, et pas full tank, je vous conseille la trinité, les gars. La trinité monstrueuse sur Darius, vitesse d'attaque qui vous permet de stacker votre passif super facilement. Je viendrai plus tard vous expliquer bien évidemment le passif. Et en plus de ça, la trinité, à chaque fois que vous allez utiliser un sort, votre prochaine attaque va être boostée. Il se trouve que Darius a un sort qui lui booste sa prochaine auto-attaque. Donc, ça, couplé à la trinité, ça fait boost de l'auto-attaque plus boost de la trinité, vous obtenez un dégât, un impact assez énorme. Un truc de dingue, qui d'ailleurs va exploser les tours très facilement aussi. Mais ça, on en viendra tout à l'heure avec la partie des tips. Alors, j'aimerais aussi parler des runes. La meilleure rune sur Darius, les amis, c'est Conqueror. Tout simplement parce que ça se couple parfaitement avec votre passif. Donc, je vais l'expliquer dans deux minutes, les y'all, pas si vous inquiétez pas. Mais en fait, ça va juste vous permettre, quand vous avez vos cinq stacks, vous gagnez de l'AD, comme vous le savez. Et donc, avec le Conqueror stacké, vous gagnez aussi de l'AD. Donc, vous obtenez en fait trop d'AD. C'est vraiment insane sur Darius. Vous allez faire très très mal. Et donc, vraiment, Conqueror, c'est la meilleure rune sur Darius. Vous avez aussi le Triumph, qui est excellentissime sur Darius. Donc, pour moi, ça, c'est les deux runes que vous êtes obligés de prendre sur Darius, afin de tenir en termes de dégâts et en termes de régène. Le reste, vous faites comme vous voulez. Voilà, je vous ai affiché ma passe de rune. Vous faites vraiment comme vous voulez. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter une petite expérience. J'ai 79 d'AD actuellement. Comme vous savez, le passif, que je vais vous expliquer, vous permet en fait de gagner des dégâts d'attaque lorsque vous avez cumulé cinq plébéantes. D'accord ? Donc, en plus de les faire saigner. Donc, vous voyez là, hop, j'ai une stack. J'ai deux stacks. J'ai trois stacks. J'ai quatre stacks. Et j'ai cinq stacks. Regardez mon AD. 149. C'est insane. Je suis passé, les amis, de 79 à plus du double, quasiment. C'est insane. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qui a joué en ma faveur ? Eh bien, c'est tout simplement ma rune Conqueror plus le passif. Je vais mettre niveau 6 pour vous expliquer autre chose. Tac. Voilà. Alors, il faut savoir quelque chose. C'est que quand vous mettez des auto-attaques sur des ennemis, comme ceci, eh bien, vous pouvez mettre une autre auto-attaque. Donc là, j'ai la force de Noxus. Je mets une autre auto-attaque. Et regardez, il a la stack. Le Carapossi. Lui aussi. Tout le monde a la stack. Et vous pouvez aussi le faire proc avec n'importe quel sort. Donc, je vous montre. Donc là, par exemple, je vais le faire proc avec ça. Je vais le faire proc aussi avec le R. Bref, vous pouvez le faire proc avec n'importe quel sort. Alors, vous allez souvent vous demander pourquoi je vous dis ça. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est super, super broken. En fait, en teamfight, vous allez pouvoir enchaîner tout simplement les kills de cette façon. Et je viendrai tout à l'heure, d'ailleurs, avec la partie des tips. Alors, il y a aussi un autre moyen d'obtenir cette force de Noxus comme je vous l'ai montré. Alors, bon, là, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont 10 000 HP, les mannequins. Mais en gros, quand vous utilisez votre R et que vous tuez une personne avec votre ulti, eh bien, vous gagnez instantanément la force de Noxus. D'accord ? Mais comme je vous l'ai expliqué avant, on reviendra plus tard avec la partie des tips. Et c'est là où vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Donc, vous voyez, là, j'ai perdu des HP. Eh bien, je vais complètement régénérer sur mes adversaires. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que ça marche seulement sur 3 personnes. D'accord ? Vous ne pouvez pas stack, du coup, plus de 36% de vos HP en plus. Tout simplement parce que sinon, ce serait complètement broken. Donc, c'est-à-dire, s'il y a 5 personnes autour de vous et que vous mettez votre compétence 1, vous n'allez... Le jeu va considérer que vous n'allez régénérer que sur 3 personnes. Vous pouvez régénérer sur n'importe quoi. Même, par exemple, le carapateur, vous voyez, ça me régène. Alors, ça me régène beaucoup moins d'HP. Mais, ça peut vous permettre de clear quand même un peu la jungle parce que vous allez récupérer des HP avec ça. Une autre chose, votre Z. Donc là, mon auto-attaque est boostée. Je vais mettre une auto-attaque. Ça va faire plus de gars qu'une auto-attaque normale. Je vais appliquer donc mon passif 1 de plaid noxus au même titre que ma compétence 1. Et quelque chose que vous ne savez pas, les amis, c'est que... Regardez, je mets une auto-attaque. Je mets une auto-attaque. Et là, j'utilise vite mon Z et vous voyez, ça me remet une auto-attaque. Immédiatement après, vous voyez, hop, terminez une cible d'OHP avec votre Z. Vous allez récupérer du mana et le coût va être réduit. On va terminer avec le crampon de Darius qui est tout simplement un grab qui attire les ennemis. Le passif, et c'est pour ça que vous allez maxer cette compétence en premier, eh bien, c'est tout simplement vous gagnez 15% de pénétration d'armure et ça augmente avec les niveaux. Là, je l'augmente une fois et je suis à 22% de pénétration d'armure. Donc, c'est pour ça que vous devez absolument maxer ce sort-là en deuxième. Enfin, le R, tout simplement, vous infligez des dégâts bruts en fonction du nombre de stacks. Donc là, j'ai inflché 148. Là, il y a 4 stacks, j'inflige 201. Là, j'ai la force de Noxus. Pas ! 399. Donc, le but sur Varus, comme vous le devinez, c'est de stacker un maximum sur une personne afin de lui faire un maximum de dégâts avec votre ulti. Et, au passage, si vous réussissez à finir votre cible avec, vous récupérez instantanément votre guillotine Noxienne. On va donc parler maintenant des combos. Alors, il y a 3 combos principales à connaître sur Darius. Le premier, c'est ce qu'on appelle le petit combo, on va l'appeler comme ça. C'est un petit trade que vous allez faire lors de la barre online. Puisque Darius est toujours barre online, comme vous le savez. c'est tout simplement un tout petit trade. Vous allez tout simplement grab, auto-attaque, reset d'auto-attaque comme je l'ai expliqué et compétence numéro 1. Pas compliqué à faire. Vraiment, pas compliqué à faire. Je vous le remontre. On grab d'abord, auto-attaque, reset d'auto-attaque et votre compétence 1. Alors ensuite, on a le combo vénère qui est le full combo, on va l'appeler comme ça. qui est tout simplement... Alors, il y a deux possibilités pour ce combo-là. Je vous montre la première. Vous allez grab, auto-attaque, reset d'auto-attaque, auto-attaque, Q-spell, auto-attaque, R. D'accord ? Vous allez du coup faire un ulti à 5 stacks et vous allez faire des dégâts insane. Donc ça, normalement, ça suffit à tuer n'importe quel personnage ennemi. Vraiment, vous tuez n'importe qui avec ce combo quasiment. Pourvu qu'il ne soit pas super fort, super tanky. Du coup, il y a une autre version qui est... Ça revient au même, mais on va dire que c'est quand vous foirez votre votre auto-attaque. Donc je vous montre. Vous faites grab, auto-attaque, reset d'auto et là, vous mettez directement le Q-spell, auto-attaque, auto-attaque, R. Du coup, vous mettez deux auto-attaques d'arrius. Enfin, vous avez le dernier combo sur Darius qui est tout simplement le combo quand le mec est mid-life. Vous allez en fait, le but, ça va être de chercher un ulti à trois stacks. Vous avez juste grab, auto-attaque, Z, Q-spell, R. Donc excusez-moi pour les lettres que je dis, mais bon, c'est l'habitude de League of Legends PC. Mais bon, en gros, vous avez compris quoi. De toute façon, je vous mettrai un petit schéma en bas. Donc c'est grab, auto-attaque, reset auto-attaque, compétence, une R. Donc ça, du coup, votre R ne fait pas les dégâts maximum, mais ça fait quand même des dégâts. Notamment si le mec est mid-life, généralement, il décèdera du saignement juste après. Je vais maintenant t'expliquer comment se déroule un peu la phase de lane avec Darius. C'est pas une partie à proprement parler, mais je pense que c'est quand même assez important de vous le montrer. Alors, Darius est un lane bully, d'accord ? C'est-à-dire qu'il doit absolument détruire sa lane pour Karrie. Si tu ne gagnes pas ta lane, tu vas perdre la partie ou du moins, tu vas servir à rien en teamfight. Mais Darius, il se trouve que si tu prends Ignite plus le Conqueror et ton passif, avec les dégâts du saignement et la force de Noxus comme je te l'ai expliqué juste avant, eh bien, c'est un personnage qui ne peut pas perdre un 1 contre 1 au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Darius est fait pour détruire son adversaire. Donc, je te montre ce petit clip. Comme tu peux le voir, je suis tranquillou sur la lane. Voilà. J'essaye de mettre de la pression au Garen, j'essaye de le faire reculer. Je me mets devant les sbires et c'est comme ça que vous devez jouer. Vous devez vous mettre devant les sbires pour mettre de la pression. Comme ça, s'il s'avance, il se prend des auto-attaques. Et là, vous voyez, j'ai 3 stacks de passifs, tout ça. Quand je prends ma 5ème stack de passifs, je lui mets l'Ignite et il va juste mourir du saignement. D'accord ? C'est incroyable. Et je le répète, il ne faut pas avoir peur de faire ça, d'accord ? Il ne faut pas avoir peur de se prendre des coups avec Darius puisque au début, vous allez peut-être perdre plus de mi que votre adversaire mais une fois que vous avez vos 5 stacks de conquérant et de passifs, votre adversaire va se prendre des auto-attaques, mon pote. Tu as bien vu dans la vidéo, j'ai 149 d'AD au niveau 1, mon pote. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le mec en face ? Je prends juste des coups et il ne peut rien faire. Bref. Alors aussi, ça c'était plutôt un petit tip parce qu'on faisait niveau 1. Alors, du coup, pour la suite, avec Darius, vous devez utiliser le premier combo que je vous ai pris, le petit combo pour faire des petits trades, le petit combo afin de mettre la cible low. Une fois que la cible est low, vous lui mettez un all-in avec le combo all-in et le but là, c'est qu'il meurt. De toute façon, avec Darius, quand vous êtes un tout petit peu devant et quand vous avez votre premier item, un full combo suffit quand même à tuer un tank mais il faut quand même essayer de faire des petits trades en early puis un full combo. C'est le mieux. Du coup, quand vous savez que votre adversaire a un flash, le full combo avec l'autre version où vous faites le premier petit combo au début vous permet tout simplement de tuer votre adversaire surtout quand il flash en retard comme vous avez pu le voir ici dans cette petite vidéo. Tout part du grab donc il faut absolument que tu saisisses la bonne occasion pour grab ton adversaire. Donc quand il essaye de s'avancer, grabbe-le et fais-lui un petit combo. Pour jouer le teamfight avec Darius, il faut absolument essayer du coup de stack ces 5 marques sur une personne pour ensuite l'appliquer aux autres adversaires et utiliser votre R pour tuer tout le monde. Donc dans le clip comme vous avez pu voir, j'ai stacké sur le Garen, j'ai mis juste une auto-attaque au Lissine, j'ai appuyé sur R et le Lissine est instantanément mort. On va maintenant attaquer la dernière partie à savoir les tips. Avant que je commence cette partie, mon pote, je t'invite à t'abonner et à mettre un pouce bleu si tu veux carrer ma chaîne puisque le but de ce guide c'est que tu carrer tes games donc j'espère que tu arriveras et donc en retour carrer-moi ma chaîne en t'abonnant, en me soutenant avec un petit pouce bleu. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos de ce type. Le premier tip que j'ai donné il concerne ton ulti. Il ne faut surtout pas hésiter à juste balancer ton ulti sur un mec low juste pour le terminer comme ça tu gagnes 5 stacks et tu peux relancer un R à 5 stacks dans la bouche d'un ennemi et il décède du saignement. L'ulti Darius est dévastateur sur les personnages squishy. Du coup, le petit conseil que j'ai donné c'est essaye de stacker ta force de Noxus sur un ennemi que tu peux taper donc là le Blitzkrank pour ensuite propager la marque sur un ennemi Z par exemple pour le one shot. En pur incontrant ton objectif n'est pas forcément de récupérer ton ulti pour enchaîner les kills. Du coup, ce que je te conseille de faire c'est que quand tu as tes 5 stacks et tes low life pour peut-être tenter de tuer ton adversaire tu erres instantanément tu ulti instantanément pour essayer de tuer ta cible. Généralement, ça suffira en plus. Ton reset auto-attaque marche aussi sur les tourelles donc ce que je t'invite à faire c'est de faire auto-attaque reset auto-attaque avec ta deuxième compétence sur les tourelles afin de les prendre plus vite. Alors, ça paraît nul comme conseil mais ça fait la différence je vous assure. La compétence 3 de Darius le grab permet d'attirer les ennemis vers toi même s'il y a un mur qui vous sépare. Donc n'hésite surtout pas à l'utiliser à ton avantage et à utiliser ta première compétence pour régénérer le plus d'HP possible. Pour finir Darius possède une compétence flashée c'est-à-dire que vous allez utiliser votre première compétence puis flash l'objectif c'est de surprendre votre adversaire avec une range du coup plus grande une portée plus grande et en fait pour l'utiliser vous allez tout simplement utiliser votre première compétence et vous flasher pendant que l'utilisation de votre première compétence. Voilà en quasiment 16 minutes on a eu le temps de parler de tout maintenant tu es un professionnel sur Darius tu vas exploser toutes tes games t'inquiète pas t'as juste à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour me remercier c'était Floppyers on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao